Musique Bonjour Madame Faure. Bonjour. Aujourd'hui je vais vous interviewer pour la France Adote 63. En quoi c'est important de parler de la greffe aux collégiens ? Alors le don d'organe c'est important pour les collégiens, pourquoi ? Parce qu'ils sont amenés à être de futurs citoyens et c'est quelque chose sur laquelle il faut s'interroger. Ce n'est pas quand les choses arrivent qu'on doit savoir justement les intentions des uns et des autres. Et je pense qu'il est important d'avoir ce genre d'informations quand on est collégien justement en classe de 3e puisqu'on se prépare à sa future vie d'adulte. Et le don d'organe c'est un geste citoyen. Donc on se doit d'informer les élèves à ce niveau. Que pensez-vous des dons d'organe ? Ils sont nécessaires ? Est-ce que le don d'organe est nécessaire ? C'est ça ? Oui tout à fait il est nécessaire d'autant plus qu'on a beaucoup de personnes qui sont en attente justement de greffe, qui sont dans des états très limites au niveau bilan médical. Et c'est vrai que c'est très important de savoir que justement on a des personnes qui sont volontaires pour donner leurs organes dans le cadre de ces dons pour justement aider, sauver et guérir les gens qui sont en attente. C'est dur de faire un choix pour les personnes volontaires ? Pour les personnes volontaires par rapport aux dons d'organe c'est ça ? Oui d'accord. Et bien c'est pas simple parce que c'est une décision quand même très intime qui relève de l'ordre de l'intime. Donner ses organes c'est déjà envisager sa propre mort. Donc c'est pas quelque chose de particulièrement évident. Et c'est pour ça que donner de l'information vraiment sur des élèves jeunes ça peut justement les aider à déjà porter cette réflexion, faire avancer cette réflexion et les aider dans leur choix à l'avenir justement par rapport à cette question du don. Pourquoi avoir choisi être infirmière en collège plutôt qu'en hôpital ? Alors j'ai travaillé en secteur hospitalier avant de travailler en secteur scolaire. Et en hospitalier on est beaucoup plus dans le soin, on est dans l'instant, on est dans la réparation, dans l'immédiateté. Mais ce qui est intéressant au niveau scolaire c'était mon souhait c'était d'agir justement en amont en matière de prévention. Puisque vous êtes par définition tous en bonne santé quand vous arrivez chez nous, en tout cas pour la majorité d'entre vous. Et c'est vrai que c'est intéressant de pouvoir justement avoir un levier sur des jeunes qui sont en bonne santé et leur éviter justement d'avoir rencontré des soucis à ce niveau quand ils grandissent par la suite. Vous avez une préférence entre infirmière en hôpital plutôt qu'infirmière en collège ? Oui tout simplement je suis là, ça fait 7 ans que je suis là à ce poste et je n'ai pas l'intention d'en partir. Donc on peut dire que oui j'ai une préférence à rester ici. Infirmière en hôpital vous manque ? Pas du tout, c'était complètement différent. Tu sais les soins ne sont pas, les missions ne sont pas du tout les mêmes. Il y a toute une partie technique qui n'est plus là maintenant au niveau du poste que j'occupe. Mais j'ai aujourd'hui la possibilité, comme je te l'ai dit tout à l'heure, de faire tout un tas de choses avec vous aussi. Et ça c'est vraiment très très intéressant pour un plan professionnel et personnel aussi. J'apprends beaucoup avec vous. C'est-à-dire ? Alors c'est-à-dire que avec votre ouverture d'esprit, celle que vous avez à l'âge auquel vous trouvez aujourd'hui, ça me permet moi aussi de remettre à jour mes connaissances et ce sur toute la durée de l'année scolaire. C'est-à-dire en explorant avec vous des sujets complètement différents, qui vont bien sûr de la grève d'organes, mais qui vont aussi dans les domaines plus axés sur la citoyenneté. Eh bien ça me permet moi aussi de continuer d'apprendre des choses dans beaucoup de domaines. On a traité ensemble l'autre jour de l'Europe et je l'ai fait avec vous. Et c'était vraiment très très intéressant de pouvoir parler de ce sujet-là qui est un petit peu différent, mais qui reste dans le domaine de la citoyenneté. Et maintenant les infirmières scolaires ont aussi dans leur mission de gérer, ont à gérer ce domaine aussi. À votre avis, les élèves de 3e, ils ont été intéressés par cette inversion de France Adote ? Je pense que c'est des choses qu'ils ont entendues en tout cas, et qui seront en mesure peut-être de réinvestir un petit peu plus tard quand ils auront grandi. Je vous remercie pour cette interview. C'est moi qui te remercie. Sous-titrage Société Radio-Canada